Bonjour, bienvenue sur GoldFM dans cette nouvelle émission des étoiles de paix. Aujourd'hui, notre invitée d'honneur est Lara Belrose. Lara, bonjour. Bonjour. Voilà, toi tu es venue nous présenter ton dernier CD, Mama, qui cartonne un petit peu sur toutes les radios, ici aussi d'ailleurs. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de l'histoire de ce CD, de la motivation ? C'est un peu un peu de gueule peut-être. C'est effectivement une chanson qui parle de motivation, malgré les temps un peu pessimistes qu'on vit. On a l'impression que ça dure depuis quelques années, mais en fait c'est là depuis toujours. Je pense que quand on a des choses à faire, il y a toujours des gens qui ne croiront pas ou qui mettront des bâtons dans les roues. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui me bat au quotidien pour essayer de vivre de ma passion, de faire de la musique. C'est mon métier. Mais voilà, je suis comme un entrepreneur. qui a son projet, qui veut le porter à la lumière. Et donc c'est une chanson qui parle de ça. C'est malgré la crise, on dit que la crise a tout bouffé, on reste motivé. Donc voilà, c'est un hommage en fait à tous ceux qui se battent et qui ne baissent pas les bras. C'est ça. Et en fait, il y a combien d'années que tu chantes ? Je ne sais pas si je veux vraiment compter parce que je chante depuis que je suis née. Déjà je suis née dans une famille de musiciens, donc ça fait partie de moi, c'est dans mes gènes. Et puis après, j'ai choisi d'en faire mon métier. Ça a été mon rêve depuis toujours. C'est un rêve de petite fille. Et puis voilà, tout ce qui est spectacle, ça m'attire, ça fait partie de moi. J'aime bien dire que ce n'est même pas moi qui ai choisi, c'est ça qui m'a choisi. Et puis voilà, donc ça fait très très longtemps que je chante. Ça commence à bien marcher en tout cas avec Maman. Et puis il y a un autre titre, toi et moi, qu'on a reçu, qu'on a déjà mis dans la playlist directement. Merci. Et qui va bien marcher aussi. Mais je pense que l'autre est classé un petit peu partout. Alors Maman, c'est une super belle surprise parce que c'est une chanson, je pense, qui a touché les gens au niveau du message dont on vient de parler. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de radios qui ont joué le jeu, qui m'ont soutenue. Voilà, donc c'est un produit belge. Et puis ça a été soutenu par plein de radios. Et puis on a eu en semaine d'activité dans les tcharts. Donc, c'est super. Je suis super contente. En semaine, c'est pas mal. Et je suppose qu'il était sur fin de radio aussi. Il passe sur de nombreuses radios. Ah, parce que tu as été sur fin de radio une saison, c'est ça. Oui, j'ai été. La Libre Antenne. Voilà, j'ai été co-animatrice de la Libre Antenne. Parce que c'est une bonne expérience aussi. Incroyable. C'est super. Et bien voilà, on découvrira un petit peu plus notre artiste Lara Bellrose au cours de notre émission des Étoiles de Pèce. Un tout grand merci. Merci Christian, merci. Merci. Merci.